bonjour tous les amis j'espère que vous m'entendez bien je suis fidèle au rendez vous une semaine exactement après la dernière intervention vidéo que j'ai eu la chance de mener depuis à Rola au fin fond des Alpes Valaisanne nous voilà redescendu en plaine et nous voilà plongé dans les affaires de la civilisation ici en Suisse qui se réveille pas seulement parce que c'est le printemps et je crois qu'on entend très bien que c'est le printemps parce que les oiseaux chantent partout mais aussi parce que tranquillement on est en train de déconfiner de d'essayer de revenir à une vie normale dans ce pays qui pendant deux mois sans avoir été dans le confinement le plus total a tout de même été a tout de même vu pratiquement toute son économie arrêtée avec les problèmes que c'est en train d'engendrer maintenant et précisément parce que le point focal de notre attention est en train de se déplacer évidemment la maladie existe encore l'épidémie n'est pas terminée mais elle est en train dans nos pays du moins de refluer on dirait presque au désespoir de certains mais enfin elle est en train de refluer si tant est qu'elle a pu marquer de son empreinte les chiffres de la mortalité de ce printemps mais ce qu'elle laisse derrière elle cette épidémie c'est beaucoup de dégâts évidemment comme un tsunami comme une tempête comme un ouragan et avec ces dégâts beaucoup de questions en France on le sait des gens ont déjà porté plainte contre leur gouvernement on sait aussi que les pouvoirs politiques essaient de se protéger contre leurs responsabilités bref mais enfin c'est la France mais enfin partout partout où on a eu ce problème et bien des interrogations surgissent en quoi cette épidémie aura-t-elle été si différente de toutes celles que l'humanité a traversé pourquoi pour la première fois dans notre histoire nous avons mis en quarantaine des populations saines d'ailleurs sans même faire attention de séparer les éventuels contaminés de ceux qui ne le sont pas encore on les mettait tous ensemble dans leur maison les gens commencent à réfléchir passer la peur vient l'étonnement nous commençons à réfléchir nous à l'antipresse ça fait déjà le neuvième numéro depuis l'antipresse 225 depuis la mi-mars que nous nous consacrons essentiellement au sujet du coronavirus pourquoi ? parce que ben en fait regardez bien où nous en sommes nous n'avons pas d'autres sujets vous pouvez parler aujourd'hui de du réchauffement climatique tiens curieusement on a un peu oublié celle-là vous pouvez parler des problèmes de gouvernance vous pouvez parler d'élections vous pouvez parler de de culture vous pouvez parler de migration il n'empêche que tout cela tout cela est écrasé par la chape de cette privation générale de liberté de cette claustration générale et de cette infantilisation générale qui nous est imposée par la défense contre une maladie que nous n'avons toujours pas fini de comprendre et de cerner comme on pouvait le comme on pouvait s'y attendre et bien les personnes mises en cause les pouvoirs réagissent ils réagissent comment ? pas directement mais au travers des médias de grand chemin qui sont devenus ces derniers mois leur simple relais et évidemment qu'est-ce qu'on va nous dire ? attention, attention, ce n'est pas fini vous avez l'impression vous êtes en train de vous détendre ce n'est pas parce qu'il y a des terrasses de café qui sont ouvertes et que vous pouvez sortir que le danger est passé non, non, attention aujourd'hui, enfin hier qu'est-ce qu'on apprend dans les journaux ? regardez je vous montre ça sur l'iPad un journal très sérieux très bien sourcé nous dit que voilà une nouvelle étude estime que la propagation du coronavirus est possible par la parole vous imaginez les grands cercles de savants de sachants comme dirait le professeur Raoult qui ont dû se rassembler des semaines durant pour établir que si vous postionnez à la gueule de quelqu'un vous pouviez lui transmettre un virus vous croyez que votre grand-mère ne le savait pas ça ? vous croyez que que ça ne tombait pas sous le sens ? et bien non on réussit encore à occuper aujourd'hui des pages entières de journaux avec des grandes études scientifiques vous expliquant qu'il ne faut pas cracher à la gueule des gens vos postillons et qu'il faut éviter les n'est-ce pas les consonnes explosives les peu les peu pour ne pas contaminer vos voisins vous n'avez pas l'impression non pas qu'on vous prend pour des imbéciles mais que vous avez en face de vous des imbéciles bref la conclusion évidemment c'est fermez vos gueules puisque votre parole est contagieuse et bien fermez vos gueules il paraît que dans le métro de Paris il m'écrit une correspondance correspondante on vous affiche déjà ne parlez pas n'est-ce pas ? bon et bien c'est l'occasion justement de l'ouvrir et c'est ce que nous faisons c'est ce que c'est ce que nous faisons par l'écrit évidemment dans l'antipresse j'espère qu'on n'aura pas la semaine prochaine une étude de nouveau relayée dans les journaux très sérieux du genre le temps le monde et autres ceux qui sont ceux qui ne sont pas des complotistes une étude qui va nous dire que attention le virus risquerait de se transmettre par l'écriture par la plume par le clavier qui sait par les mots bien sûr qu'il y a un virus qui se transmet par les mots par le clavier par la parole même médiatisée par un écran c'est le virus du doute jusqu'ici le doute et le scepticisme ne sont pas interdits malgré tout ce qu'on vous écrit et il se trouve que le doute le scepticisme le questionnement de tout c'est ce qui distingue et bien justement la pensée scientifique la pensée rationnelle de la superstition et en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est un très grand paradoxe un grand renversement des fronts c'est que au nom de la science on vous demande d'être superstitieux et de croire sans contestation tout ce qu'on vous dit d'obéir c'est pour ça que notre désenfumeur Eric Werner dans ce numéro s'interroge pourquoi a-t-on fait les choix qu'on a fait face à cette épidémie pourquoi a-t-on fait des choix qui n'ont jamais existé dans l'histoire on a essayé un petit peu avec H1N1 il y a 11 ans mais manifestement ça n'a pas marché et puis H1N1 tiens on nous avait aussi dit attention ça va être la peste ça va être une hécatombe et puis il s'est avéré que H1N1 était moins meurtrière que la grippe saisonnière et bien Eric Werner se demande donc comment en est-on venu à prendre des décisions aussi extrêmes est-ce que c'est par incompétence aiguillonnée par la peur est-ce que c'est par corruption est-ce que des des gens très puissants des corporations des groupes d'intérêt qui aimeraient par exemple faire vacciner tout le monde ont réussi à infléchir à ce point les décisions de tous les gouvernants ou presque ou bien est-ce que il y a par exemple une volonté de refaire cette société sur un autre modèle c'est ce que Naomi Klein la journaliste canadienne appellerait la stratégie du choc c'est c'est la question que pose Eric Werner dans dans un texte qui est limpide et qui vraiment fait réfléchir et puis puisque nous en sommes justement à toutes ces superstitions vous avez peut-être vu passer ça n'a pas été extrêmement commenté dans nos médias ça a été une grosse nouvelle tout de même en Grande-Bretagne et bien vous avez vu que le docteur lockdown docteur confinement j'ai nommé Neil Ferguson de l'Imperial College l'homme qui a modélisé la propagation du coronavirus et qui a annoncé à monsieur Johnson et à monsieur Macron que s'il ne faisait rien il y aurait un demi-million de morts en tout cas en Grande-Bretagne et bien Neil Ferguson par la petite porte a dû quitter le groupe de conseil qui s'appelle Sage qui conseille le gouvernement britannique pourquoi ? il a eu une aventure galante il a invité sa maîtresse chez lui en infraction totale du couvre-feu pardon du confinement qu'il a lui-même fait imposer preuve qu'il n'y croit pas c'est intéressant déjà je me demande pourquoi les éditorialistes les chroniqueurs les tous ces tous ces journalistes très attentifs qui qui traquent les fake news chez les autres qui traquent les conspirationnistes n'ont pas ne se sont pas interrogés sur ce phénomène particulièrement flamboyant de tartufferie moderne tartuffe chez Molière c'est c'est la bête à bon dieu qui vise à faire respecter la morale et la décence partout sauf chez soi et bien en fait dans le cas de Ferguson c'est pas tellement ces aventures galantes qui posent problème ce sont ces calculs et pour illustrer à quel point ces calculs posent problème nous avons traduit un texte brillant d'un très bon vulgarisateur scientifique Matt Ridley qui a publié avec un parlementaire anglais une interpellation se demandant si les politiques extrêmes des gouvernements d'Europe occidentale n'ont pas été fondées sur des estimations mathématiques foireuses on a de nouveau une petite image ou deux vous connaissez évidemment le le l'enfer de Dante le divine comédie et bien dans l'enfer de Dante vous avez quoi regardez ça oh pardon des flammes des êtres qui brûlent dans le huitième cercle de l'enfer pourquoi ? parce qu'ils ont été dans la vie d'ici bas des conseillers frauduleux est-ce que nous ne serions pas conseillers ou guidés par des conseillers frauduleux dans le cas de Neil Ferguson le les l'expertise qui a été menée sur le code de l'application qu'il a utilisé pour modéliser la catastrophe en Europe enfin en Grande-Bretagne et bien maintenant ça a été puisqu'il a dû rendre public ce code il a été analysé par d'autres modélisateurs qui ont trouvé que ce code de 15 000 lignes fondé sur des présuppositions déjà datées de plusieurs années et bien en fait il ressemble à une machine de Robinson vous savez ce que c'est qu'une machine de Robinson ? Robinson c'était ce magnifique illustrateur du 20ème siècle début du 20ème siècle qui construisait dans ses dessins des machines absurdes dont personne ne comprenait ni le début ni la fin voilà ça c'est une machine de Robinson typique et bien c'est peut-être une machine de Robinson comme ça mais informatisée qui a permis aux décideurs politiques de mettre en congé leur faculté de raisonnement leur bon sens et de manière générale leur cerveau et de tout simplement dire attention on va tous vous enfermer parce que la science prouve que c'est la bonne chose à faire la science qu'on n'a pas convoquée en Suède ou plutôt on en a convoquée une autre puisque l'épidémiologiste en chef suédois n'est pas un modélisateur informatique comme le docteur Ferguson mais un médecin et bien l'épidémiologiste de la Suède a dit nous allons faire un pari nous allons faire le pari que cette crise on va la surmonter avec une immunité collective et qu'est-ce qui s'est passé il se trouve que la mortalité du coronavirus en Suède est nettement moindre alors que la Suède n'a pas confiné que en Grande-Bretagne en France soit en Italie où on a cédé à la panique et on a confiné tout le monde ça aussi ce sera un grand sujet de débat je l'espère donc tout ceci nous ramène à la question ben oui justement qui est toujours au centre de nos préoccupations c'est la question de même pas de la maladie même pas une question politique c'est la question de savoir si nous sommes encore capables dans la société où nous nous trouvons cette société très technologique très complexe d'exercer notre jugement sans nous voir censurés intimidés par des sachants des des analystes des modélisateurs des grands savants dont les avis se trouvent très souvent un tout petit peu biaisés soit par des un dogmatisme une idéologie comme celle de Ferguson ou ou par de la des 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 conflits d'intérêts ou bien les deux parce que dans le cas de Ferguson c'est un petit peu des deux donc lorsque vous vous posez ces questions évidemment vous vous trouvez en face avec en face de vous des gens qui ont beaucoup plus de titres c'est un peu comme à l'époque de Blaise Pascal lorsqu'il menait bataille contre les jésuites tout au début de ses lettres provinciales qui sont un grand pamphlet contre contre la pensée unique justement Blaise Pascal disait oh mais mes chers docteurs jésuites je sais que j'aurais toujours tort contre vous parce que je suis seul et vous vous êtes tellement titrés en plus vous êtes 80 et bien il n'en reste pas moins que c'était Blaise Pascal qui a défendu la raison et le bon sens à l'époque et aujourd'hui nous avons de nouveau 80 docteurs jésuites en face de nous et chacun dans notre coin même si nous ne sommes pas biologistes ou bien modélisateurs ou grands médecins grands chercheurs nous avons encore le droit et nous devons l'utiliser d'exercer notre faculté de jugement la logique le principe de non-contradiction la consultation libre des sources auxquelles nous avons accès parce que cette année je vous montre encore quelque chose qui vient de sortir aujourd'hui tout le monde a entendu parler de Jean-Dominique Michel l'anthropologue de la santé qui sur son propre exemple sur la foi de ce qui lui est arrivé à lui-même puisqu'il a été malade de cette maladie il a été contaminé et bien il a questionné il a mis en question très fortement les politiques de confinement les politiques de santé qui ont été mises en place dans son pays la Suisse et puis qu'est-ce qui est arrivé évidemment il a été attaqué de manière assez déloyale et surtout assez malpolie et même grossière par un éditorialiste ici qui disait que Jean-Dominique Michel éructait ses vérités alors que tout simplement il témoignait très calmement de son propre cas alors plutôt que de monter dans les tours Jean-Dominique Michel a proposé à tous ces rédacteurs en chef de la presse qui n'ont rien vu passer qui ont complètement perdu la main sur l'opinion et qui un peu tardivement essayent de la rattraper ou plutôt de se venger de ceux qui comme Michel justement ont atteint des audiences de plusieurs millions de personnes ceux dont les journaux locaux ne peuvent que rêver et bien à tous ceux qui ont essayé de le discréditer Jean-Dominique Michel a proposé sur son blog un petit regardez un petit quiz complotiste pour les rédacteurs en chef roman où il pose des questions allez voir sur le blog c'est le blog de Jean-Dominique Michel sur la tribune de Genève où il pose des questions à tous ces gens est-ce que c'est moi qui dit ça est-ce que c'est le docteur Raoult que vous contestez ou bien est-ce que c'est je ne sais pas quelle sommité scientifique parce que pour aujourd'hui pour traiter ces gens des gens comme Jean-Dominique Michel de complotiste on n'hésite pas à le faire et bien il faut tout simplement s'asseoir sur sur les avis les témoignages et les faits émis par des autorités scientifiques au-dessus de tout soupçon et donc et bien ça nous ramène c'est un peu le sujet de notre numéro de cette semaine ça nous ramène à la question posée déjà tout à l'heure par Eric Werner à quoi avons-nous à faire pourquoi de tels choix en gros est-ce que nous avons affaire à une conspiration ou est-ce que nous avons affaire à de la bêtise personnellement je ne suis pas conspirationniste je je suis plutôt le de l'avis de d'Alexandre Zinoviève dont j'ai été l'éditeur et le traducteur qui avait une façon extrêmement rationnelle d'expliquer le comportement des sociétés il disait qu'il y avait des sociétés ont des des lois des des tendances elles ont des des forces gravitationnelles qui tirent la société dans une certaine direction et qui empruntent évidemment toutes les pentes qui se présentent et le coronavirus pour nous aura été une pente pour que des gens qui auraient dû décider qui auraient dû réfléchir par leur propre tête puissent se débarrasser de leur devoir de responsabilité de leur de leur capacité de réflexion et prendre et déléguer la décision à des entités scientifiques ou pseudo-scientifiques qui en quelque sorte étaient là pour réfléchir à leur place donc que le virus du printemps 2020 aura été pas seulement le virus d'une maladie mais d'une maladie physique mais c'est aussi à notre avis le virus d'une maladie intellectuelle d'une maladie des cerveaux c'est une énorme déferlante de bêtises d'où vient cette bêtise et quelles sont les superstitions qui l'ont intronisée et bien c'est de ça que nous essayons de nous occuper de débattre dans l'antipresse nous espérons que vous nous lirez dimanche nous espérons que vous utiliserez tous les moyens qui sont à votre disposition pour vous documenter vous faire un avis indépendant avec votre propre tête avec votre propre capacité logique et que vous ne serez pas intimidé par le fait qu'il y a 80 docteurs jésuites en face de vous pour vous dire que que il ne faut surtout pas parler parce que parce que la parole est peut peut être contagieuse et transmettre le virus et qui vous diront la semaine prochaine que la pensée aussi voilà c'est tout pour aujourd'hui je retourne au bouclage de notre numéro et je vous donne rendez-vous dimanche pour l'antipresse lorsque vous l'aurez lu et bien lorsque vous l'aurez reçu dans votre mail vous pourrez lire vous pourrez réagir je rappelle que nous publions le couvrier des lecteurs nous ne sommes pas comme les sites internet en principe le magazine de l'antipresse ce n'est pas quelque chose ce n'est pas un forum qu'on commente mais nous publions volontiers les lettres de lecteurs bien argumentées et engagées qui apportent quelque chose à ce débat à bientôt et bon week-end